On le pressentait depuis plusieurs semaines, depuis près d'un mois maintenant que durent ces manifestations en Algérie. Abdelaziz Bouteflika est donc poussé vers la sortie. Cette fois, il semble bien que l'histoire s'accélère en Algérie, puisque l'armée, par la voix du chef d'état-major, demande la destitution du président algérien. Il serait inapte à exercer ses fonctions. C'est ce que veut désormais, en tout cas, voir reconnu celui qu'on présente souvent comme l'homme fort parmi les militaires. Le général Gaïd Sala a écouté. Il y a une solution qui permettra la convergence des visions de chaque parti et acceptée par tous. Cette solution se trouve dans la Constitution et dans l'article 102. Voilà, que va-t-il se passer maintenant pour en débattre ? J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Antoine Bassebousse, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes autour du tsunami arabe. C'est paru chez Fayard. Bonjour Antoine Bassebousse. Face à vous, Brahim Oumansour, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour, merci d'être avec nous. Antoine Bassebousse, est-ce les prémices d'un coup d'État militaire auquel on assiste aujourd'hui en Algérie ? Est-ce que l'histoire se répète ? On pense évidemment à Ben Bela, à Chadli Ben Jédid. Ah non, non, loin de là. Le chef d'état-major de l'armée, sous la forte mobilisation de la rue et sous la pression de ses officiers supérieurs de l'armée, eh bien, ils ont écouté l'appel du peuple. Un président alité depuis 6-7 ans ne peut pas diriger la transition, même s'il s'accroche et qu'il veut mourir président. Donc, finalement, au vu des menaces, des risques de laisser la situation figée, de ne plus avoir de solution, parce que le président Bouteflika a cherché à changer de gouvernement, mais le premier ministre Bédoui ne trouve pas de ministre, a nommé officieusement l'Akhdar Ibrahim pour mener la transition, mais il n'a pas trouvé d'interlocuteur qui participe avec lui. La débandade du camp présidentiel, que ce soit le FLN, que ce soit le RND, l'UGTA, bref, eh bien, le clan, c'est un tigre en papier. Et donc, l'armée a pris ses responsabilités pour appeler à appliquer la Constitution et non pas pour désigner elle-même. C'est juste un appel qui aurait dû d'ailleurs intervenir il y a 6 ans maintenant. Donc, maintenant, trop, c'est trop. Et c'est maintenant que cet appel intervient, parce qu'il y a eu surtout la pression populaire. Et une pression reconnue, légitime, y compris au sein des cadres de l'armée. – Mme Oumensour, en intervenant de la sorte, pour demander du Conseil constitutionnel qu'il mette en œuvre, et qu'il demande au Parlement de mettre en œuvre l'article 102 de la Constitution, qui prévoit l'empêchement du président au cas où il ne serait plus apte à exercer ses fonctions. Est-ce que le chef d'état-major ne fait qu'appliquer la Constitution et rien que la Constitution ? Au contraire, est-il en train de violer ses prérogatives ? – Oui, c'est vrai que cette décision, d'ailleurs, l'armée aujourd'hui, où Gaïd Salah, le chef de l'état-major, n'a pas attendu le 28 avril… – Le terme légal du mandat d'Abdelaziz Bouteflika. – Le quatrième mandat, pour prendre une décision. C'est vrai qu'il y a une urgence de prendre des décisions, d'aller vers une transition. Par contre, certes, il rappelle une mesure constitutionnelle, l'article 102, avec le Conseil constitutionnel qui devrait demander au Parlement d'appliquer l'état d'empêchement et préparer une transition. Mais la question qui se pose aujourd'hui par rapport à la population mobilisée, c'est que l'application de cet article 102 stipule que le président du Conseil qui va diriger la transition, qui va diriger avec le délai de 45 jours, préparer de futurs présidentielles. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui, la situation, est dans une situation… Est-ce qu'on peut… Est-ce que préparer ou organiser des élections présidentielles dans un mois ou un peu plus serait réalisable ? – Mais comment faire autrement ? Qui pourrait assurer la transition si ce n'est celui prévu par la Constitution ? Vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel pour la transition et puis le président du Sénat en cas de vacances du pouvoir. – Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, à moins d'avoir une révolution qui décapite tout le monde et qui change de système, de régime, bon bref, ce n'est pas le cas. Heureusement, les Algériens ont montré qu'ils étaient civiques, qu'ils ont montré des revendications totalement logiques et légitimes. Il n'y a pas eu de blessés, de morts, de violences. Donc ça, c'est exceptionnel. – Pour vous, le chef d'état-major respecte la volonté des Algériens en s'exprimant comme il l'a fait aujourd'hui ? – De toutes les façons, l'État, les institutions, c'est du carton-pâte. Tout le monde, c'est la débandade. Donc il a fallu que le chef d'état-major siffle la fin de la partie et dise « appliquons la constitution ». Appliquons la constitution, évidemment, Ben Salah, le président du Sénat, c'est un homme de bouteflika qui est extrêmement malade et qui va devoir prendre les rênes du pouvoir pendant 135 jours pour assurer la transition. Là, on est dans le cadre constitutionnel, institutionnel. Quelle serait l'autre solution ? Il n'y en a pas. Donc il a fallu que l'armée sorte de son silence pour imposer cette solution qui aurait dû l'être il y a déjà 5 ans. – Y a-t-il, Brahim ou Mansour, d'après vous, un risque que l'armée ne cherche à occuper plus nettement le terrain d'une certaine manière et à confisquer le pouvoir ? – Non, pour le moment, l'armée n'a pas cette intention, au moins n'a pas donné l'impression de vouloir. Il y a un retrait, il y a une volonté réelle d'un retrait. Mais la question qui se pose aujourd'hui… – Cette accélération, c'est le signe qu'un compromis a été trouvé donc, d'après vous, au sommet du pouvoir ? – Pas encore, pas encore. Mais bien sûr, on va chercher à trouver une solution. Il y a urgence de trouver une solution. Mais la question qui va se poser aujourd'hui, est-ce que la population va accepter une telle proposition ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la population, globalement, depuis le début de la mobilisation, demande des réformes profondes, demande un changement radical du système. Donc, voir qu'une transition se fera avec les mêmes personnes, parce que le président du Sénat, justement, désigné par le président actuel, donc, tant qu'on voit les mêmes visages, la population restera, à mon sens, mobilisée et avec un scepticisme vis-à-vis d'un tel changement. – Alors, on entend citer plusieurs noms ces derniers jours, et notamment un nom qui revient avec insistance, celui de Liamine Zerwal, l'ancien président algérien de la fin des années 90. Écoutez ce qu'en dit Zoubida Assoul. Elle est présidente du parti L'Union pour le changement et le progrès. – Comme la situation est très complexe en Algérie, il va falloir qu'il y ait une personnalité comme M. Zerwal, qui est respectée aussi au sein de l'armée, parce que c'est un homme quand même qui a démissionné dans sa vie professionnelle à maintes reprises. Il a démissionné en tant que chef d'état-major, il a démissionné en tant qu'ambassadeur, il a enfin démissionné ou mis fin à son mandat présidentiel avant son terme parce qu'il n'était pas d'accord sur certaines décisions politiques qui, pour lui, étaient antinationales et qui n'étaient pas dans l'intérêt de l'Algérie. – Voilà, Lémin Zerwal qui était parti de son propre chef en 1999. C'est, d'après vous, aujourd'hui, ce qui explique peut-être ce retour en grâce auprès des Algériens, Antoine Basbous ? – Écoutez, Zerwal est resté toujours populaire parce que c'est un homme du peuple, ce n'est pas un homme dépalé, il n'a pas de jet privé, il mène sa vie dans sa petite maison à Batna, il va chercher lui-même vers son marché, bref, il a un grand crédit et en plus, il a montré de l'abnégation en quittant le pouvoir avant la fin de son terme, contrairement à Bouteflika qui a modifié la constitution pour rester à vie. Donc, il a un crédit, sauf qu'il n'a plus sa place ici parce que maintenant, ou bien il va se représenter comme candidat à la présidentielle, ce qui n'est pas dans ses intentions, il a 78 ans, même s'il est en bonne santé, il a déjà abdiqué, il ne veut pas, et donc je ne vois plus où est sa place. Aujourd'hui, ne nous leurrons pas, pour répondre à l'une de vos questions tout à l'heure, l'armée aura toujours sa place dans la décision, mais elle n'occupera pas les premières places. Je dirais aussi, avec la vigilance de l'opinion publique de ces millions de manifestants, ce n'est plus facile, on ne va plus pouvoir fabriquer des élections avant les élections. On va assister maintenant à des électeurs qui vont s'enregistrer sur les listes électorales, qui vont voter et qui vont surveiller ce qu'on va faire de leur vote. Et ce qui est important dans les jours à venir, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit être désigné et qui ne soit pas comme un Béduis nommé Premier ministre qui traficotait les élections et préparait les résultats avant les échéances. – Vous voyez poindre, Brahim Oumansour, une issue qui pourrait satisfaire la population, dont une grande partie, il faut le rappeler, manifeste. – Oui, d'après, quand on sonde un peu les revendications globalement, je crois qu'il faut quand même des mesures concrètes. Il faut que la population ait envie de voir de nouvelles figures, de nouvelles personnes, donc prendre au moins… – C'est ça dans un pays où les grands médias nationaux n'ont pas montré le visage du pluralisme jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a les moyens de permettre à des figures alternatives d'émerger ? – C'est ça aujourd'hui, il y a à la fois la contradiction aujourd'hui dans laquelle se trouve la situation en Algérie, c'est qu'il y a à la fois l'urgence de trouver une solution, une transition, mais en même temps, il y a absence de partis politiques assez influents, assez légitimes vis-à-vis de la population pour reprendre la transition en un. – Y a-t-il Antoine Bassebousse un risque islamiste ? On dit depuis le début de ces manifestations qu'elles sont pacifiques et qu'elles n'expriment pas de radicalité dans leurs messages. On a vu néanmoins l'évolution de la Tunisie à l'époque de sa révolution. Est-ce que l'Algérie pourrait suivre le même chemin avec le passé qu'on connaît bien sûr ? – Écoutez, je crois que l'islamisme djihadiste a été presque éradiqué. Il reste peut-être quelques poches écartées. Alger n'a plus connu d'attentats majeurs, ni les grandes villes, depuis maintenant 2008, ça fait 11 ans. Il y a des djihadistes qui ont rejoint le Sahel, ils se trouvent au Mali et ailleurs. Mais il y a une islamisation, mais ce n'est pas péjoratif, de la population dans un islamisme social, sociétal. Il y a des partis islamistes qui ont participé au gouvernement de Bouteflika depuis toujours. Il y en a un chef de parti qui a même participé à la plus grande affaire de corruption, 2 milliards de dollars empochés. Donc, si vous voulez, ils sont présents, ils sont là, mais je ne vois pas de menace islamiste comme dans les années 90. Ce que j'ai noté cette semaine, c'est qu'il y a une prière dans les rues, derrière un imam salafiste, et qu'une boîte de com' dirigée par le neveu du président Bouteflika a mis ça sur orbite pour faire peur aux Algériens et surtout aux étrangers pour dire, voilà, vous avez soit Bouteflika à l'été, soit les salafistes qui vont reprendre le combat. Donc, je ne vois pas à l'heure actuelle une menace islamiste-jihadiste. Brahim Omanso, vous êtes d'accord ? Il n'y a pas aujourd'hui cette menace ? – Oui, les islamistes aujourd'hui, les partis islamistes ou les groupes islamistes aujourd'hui n'incarnent plus la colère sociale ou l'alternative, comme ça a été le cas dans les années 80. Ils ont participé à la coalition aujourd'hui. Ils ont perdu de la crédibilité vis-à-vis de la population. Donc, ce serait vraiment très affibli. Ils sont aussi très affibli, même comme ça vient d'être rappelé. Il y a une montée du conservatisme, globalement, au sein de la société, mais qui n'est pas politique. – Il n'y a pas une demande aussi de réforme du code de la famille par une partie de cette jeunesse qui s'exprime ? – Globalement, non, globalement, non. Même si, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui l'estimer tant qu'il n'y a pas d'élection. – Antoine Bassebousse ? – Dans les grandes villes et à Alger, la réforme demandée, c'est l'ouverture. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'Algérie profonde où les traditions sont encore ancrées. On a vu des jeunes sur la place tenir les mains publiquement. On a vu des filles sans foulard. Bref, il y avait de la fête, il y avait du kermes dans ces manifestations de rue. Donc, ce n'est pas du tout l'islamisme afghan, comme dans les années 90, avec les Abaya. – Le Front islamique du salut qui, à l'époque, remportait d'ailleurs les élections législatives, si le processus n'avait pas été interrompu. – Dans un contexte très particulier, surtout. – Le contexte n'est plus le même. Les demandes ne sont plus les mêmes aujourd'hui et les acteurs de la scène publique ne sont plus du tout les mêmes. – On a vu une population, des corps intermédiaires s'exprimer. On a vu des avocats, des juges, des médecins, des enseignants battre le pavé. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui les moyens de peser dans cette transition ? – Oui, beaucoup d'ailleurs, ils prennent pour la première fois que des avocats, des juges prennent position et prennent parole aussi. Il vient de rappeler, certains avocats viennent d'annoncer qu'au-delà de l'article 102, il y a l'article 7 qui est dans la primauté de la souveraineté au peuple et qui prime sur d'autres articles. Donc cela va peser, à mon sens, sur la transition future. Il va changer, donc c'est en train de changer la donne. – C'est votre avis, Antoine Bassebouc. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir à un moment des interdictions de manifester ou en tout cas une restriction des libertés publiques pendant cette période de transition ? – Écoutez, on ne la voit pas arriver. Sereine, on voit un mouvement, une mobilisation massive et sereine et civique. On voit des choses qui font plaisir à voir. Dans les capitales arabes qui ont connu des tsunamis arabes, ce n'est pas du tout le même spectacle que nous venons de voir en Algérie. Et donc, premier succès, Bouteflika renonce aux élections, au cinquième mandat, mais garde la transition. Deuxième succès, il est démis, il est renvoyé chez lui. Tout ça en moins de cinq semaines. Il faut saluer ça. Il n'y a pas eu un seul mort. Il y a eu une bousculade. Quelqu'un, à la sortie du tunnel des universités, a été piétiné. Mais ce n'est pas du tout de la violence. Les seuls casseurs qu'on a vus à la fin d'une manifestation étaient payées par un entrepreneur lié au clan Bouteflika. Pour discréditer les manifestants. D'ailleurs, dénoncée le soir même par le service de police. Dans le but de discréditer les manifestants. La conférence nationale que Abdelaziz Bouteflika a souhaité convoquer pour modifier la constitution, elle est caduque de fait. Elle est pulvérisée, là. Oui, pour le moment, voilà. Elle est grillée. La population, elle est passée à autre chose. C'est ça, la réalité aujourd'hui. Elle demande, elle exige un changement. Tant qu'on ne voit pas, à mon sens, la solution la plus sage serait vers une instance de transition, de provisoire, soit un gouvernement provisoire ou un comité, on peut l'appeler comme on veut, mais avec de nouvelles figures, plus ou moins neutres, qui n'ont pas fait partie du système, mais au moins qui auraient une certaine légitimité par rapport. Parce qu'aujourd'hui, on voit la population qui manifeste de manière pacifique, extrêmement pacifique. Mais sa patience, malheureusement, on ne connaît pas. À des limites. Voilà, à des limites. Antoine Basse, c'est votre avis, oui. À vrai dire, on est géré par le code, par l'article 102 de la Constitution. Donc, il n'y aura pas de nouveau gouvernement en attendant. C'est l'ancien gouvernement augmenté de ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Il est nommé Premier ministre. Il va hériter du gouvernement Ouyahia. Et le futur président va devoir, par intérim, va devoir nommer ministre de l'Intérieur. Il va falloir bien choisir pour ne pas retomber dans les pratiques anciennes. Et donc, en attendant, les élections présidentielles. Et à ce moment-là, interviendra un changement des réformes. On peut l'espérer. Merci Antoine Basse-Bouche. Merci à vous, Brahim Oumansour. C'est la fin de ce débat.